Bonjour chers élèves, alors on passe à la correction de l'évaluation que vous avez fait. La compréhension de texte. La première question, de quel ouvrage est tiré ce texte ? Alors, l'ouvrage toujours, on le trouve au-dessous du texte, d'après, passeport du petit citoyen. Voici, voici le, voilà, le, on le met entre parenthèses, passeport du petit citoyen. La deuxième question, quel est le type de texte ? Et vous avez trois choix, informatif, narratif ou bien descriptif. Alors, puisque le texte nous donne des informations sur nos devoirs et nos devoirs et nos droits, c'est un texte informatif. Très bien. La troisième question. Proposez un titre à ce texte. J'accepte tous les réponses, ou bien tous les titres qui ont relation avec les droits et devoirs. La quatrième question. Quels sont nos droits ? La cinquième. Quels sont nos devoirs ? Alors, on va citer quelques devoirs et quelques droits. Par exemple, concernant les droits. Être protégé, éduqué, vivre dans un environnement sain. Vivre dans un environnement sain. Participez aux travaux de la maison, etc. Les devoirs. Bien travailler à l'école. Être polis. Respecter les autres, etc. La sixième question. Vrai ou faux ? Fille ou garçon ? Nous avons tous les mêmes droits. Oui, c'est vrai. On passe au lexique. Lexique, la première question du lexique, c'est donner le contraire. Le contraire, bien l'entonime de poli. Alors, ici, on va ajouter quoi ? On va ajouter des préfixes. I.M. Poli, impoli. Le contraire d'accepter, c'est refuser. Il faut toujours respecter la nature du mot. Par exemple, si nous avons ici un verbe, son contraire aussi, il doit être un verbe. 8, l'ordre alphabétique des mots. A, D, D. Alors, ici, on passe au deuxième. Puisque ici, nous avons la lettre A. C'est la première lettre. Alors, axé, c'est le premier mot, dont l'ordre alphabétique. Ensuite, nous avons devoir. Puis, droit. Parce que la lettre E, elle est toujours avant la lettre R. Devoir, droit. Et enfin, environnement. Bien. La grammaire. On passe au grammaire. La première question du grammaire, c'est transformer la phrase suivante en phrase déclarative. Ici, on parle de type de phrase. Nous avons phrase déclarative, phrase interrogative, phrase exclamative et phrase impérative. Et si nous avons une phrase interrogative, est-ce que nous avons le droit d'être protégé, point d'interrogation. Pour la transformer en phrase déclarative, on supprime l'expression de question, est-ce que, et on laisse seulement la phrase, nous avons le droit d'être protégé, point. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. La question suivante. D'ici, soulignez le complément circonstanciel de lieu dans la phrase suivante. Nous avons le devoir de bien travailler à l'école. Où est le complément circonstanciel de lieu ici ? C'est à l'école. À l'école. C'est le complément circonstanciel de lieu et on le souligne. Très bien. La deuxième question du grammaire, c'est souligner les prépositions. Alors, c'est quoi les prépositions ? Les prépositions sont à, avec accent, de, pour, avec, chez, etc. Nous avons le devoir d'être, nous avons le devoir d'être poli avec notre entourage. D'être, de, de, d'être. Ici, on peut écriver comme ça. On peut écrire comme ça. De, être. De voyelles qui sont rencontrées. Alors, on efface la première. Et on met. Une apostrophe. D'être. Alors, on souligne des apostrophes. Avec, nous avons, avec. La troisième question du grammaire, c'est d'écrire en lettres les nombres suivants. Deux cents. Deux, cents. Puisque cents. Et si, alors, on ajoute le S. Quarante. Quatre. Quarante. Quatre. C'est facile. Maintenant, treize. Soulignez le groupe nominal. Sujet. Nous devons respecter les règlements. Où est le groupe nominal sujet, c'est ? Nous. Nous. Alors, on doit souligner ce mot. Nous. Etc. La question suivante. Concernant le discours direct et indirect. Alors, nous ne l'avons pas fait en classe. Mais, il est simple. Si vous voulez le savoir. Par exemple, ici, la phrase travaille bien à l'école. La phrase est entre parenthèses. Et ici, on écrit qui parle. Dit la maman à qui ? À son fils. Dit la maman à son fils. Alors, qui a dit ça ? Travaille bien à l'école. C'est la maman. À qui ? À son fils. C'est le discours direct. Et si c'est un discours direct parce que c'est la maman qui parle. Il parle directement à son fils. Et lui dit travaille bien à l'école. Travaille bien à l'école. Le verbe travailler ici, il est à l'impératif. Travaille bien à l'école. C'est clair. Alors, pour le transfert au discours indirect. Ça veut dire ? C'est pas la maman qui parle ici ? Alors, regardez bien. Nous avons supprimé les légumes et nous avons commencé par la maman. La maman, le sujet, c'est la maman plus le verbe. La maman dit. À qui ? À son fils. Alors, la maman dit à son fils. Quoi ? Il a dit quoi ? De bien travailler. La maman dit à son fils de bien travailler. Point. Est-ce que c'est clair. Alors, vous pouvez chercher ou bien naviguer sur Internet pour chercher le discours direct et le discours indirect pour plus d'informations. La conjugaison. Alors, le verbe devoir au présent. Je dois. Je dois. Le verbe essayer ou pas se composer. Vous. Vous avez essayé. Ici, le verbe essayer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Vous avez essayé à la fin. Le accent. Et puisque ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir, alors elle ne s'accorde pas. Alors, on ne va pas écrire si elle est de pluriel. Respecter. Respecter à l'impératif. Deuxième personne de pluriel. Deuxième personne de singulier. Première personne de pluriel. Et deuxième personne de pluriel. T'égalas tu. Nous. Et vous. On ne les écrivait pas. Deuxième personne de pluriel, ça veut dire vous. Alors, deuxième personne de pluriel. Alors, si j'ai commis une faute, c'est au premier, la question, vous avez demandé de conjuguer le verbe au premier personne de pluriel. Première personne de pluriel, ça veut dire nous. Alors, respectons. 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 Les règlements. Le verbe avoir au conditionnel présent. Alors, je vous demande d'apprendre par cœur la conjugaison du verbe au temps demandé que nous avons vu. orthographe. 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 Écrit à la place des points, leur son S ou bien avec S. Leur droit. Leur droit. Puisque droit, c'est un nom au pluriel. Alors, on va. C'est un nom au pluriel. Alors, on va écrire leur avec S ici. Leur. Il n'y a pas de S pourquoi. Parce que. Elle se trouve. Avant. Un verbe. C'est un ton de passé. Passer composé sans réserver. Elle a l'auxiliaire. Et voilà le verbe. Lorsqu'on trouve l'heure avant un verbe, malgré que la phrase est au pluriel, alors on écrit à l'heure sans S. La question suivante. Alors, cette leçon aussi, nous ne l'avons pas vue. Elle est pluriel des mots. Qui se termine avec A.L. Ou bien les mots composés. Bien. Alors, pneu ici avec S. Travaux. Le travail. Les travaux. Arrache. Un arrache, clou. Des arraches, clou. Seulement, clou qui porte le S. Quel et quel. Quel est le livre qu'elle est en train de lire ? Quel, quel. Ce sont des homonymes. Quel, quel. Elles se prononcent de la même façon, mais elles ne s'écrivent pas de la même manière. Ici, quel, on constate qu'il y a ici un pronom sujet. Alors, il est obligatoire d'avoir un verbe après, après il. Après elle. Elle est. Alors, quel est. Ici, on parle d'un nom. Le livre. Quel est le livre ? Quel est le livre qu'elle est en train de lire ? La production de l'écrit. On va écrire en ordre les phrases pour former un paragraphe. Alors, voici le paragraphe. Cette année, ma famille a décidé d'aller à la plage d'Agadir. Le matin, nous y partons de bonheur. L'après-midi, nous sommes arrivés à destination. Nous avons beaucoup aimé cette ville. La fin.